Salut la communauté YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en tout cas j'espère que tu vas bien. Ça pourrait aller mieux de mon côté parce que là je viens d'apprendre que les salles de sport ont refermé après exactement 12 jours d'ouverture. Je suis un petit peu dégoûté, je te le cache pas, mais pendant cette période j'ai anticipé les choses, donc pendant cette période où les salles étaient ouvertes, j'ai quand même eu le temps de te tourner deux vidéos qui vont parler de l'échauffement. Et ces vidéos vont sortir prochainement, donc si tu veux être averti de la sortie de ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner directement en bas de la vidéo. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, aujourd'hui on est là pour parler du surentraînement. Donc au bout du compte, le surentraînement c'est quoi ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler, je pense, que quand t'es pratiquant de musculation, quand tu fais peut-être du sport aussi en général, c'est vrai que c'est déjà arrivé, moi personnellement j'ai déjà entendu des gens qui parlaient de surentraînement, mais qui parlaient de ça, mais qui ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient au final. Donc finalement c'est quoi le surentraînement ? Il y en a qui vont me répondre, c'est le fait de s'entraîner trop, merci Captain Obvus. Mais qu'est-ce qui détermine vraiment le fait d'être en surentraînement ? C'est ça la question. Et c'est vrai que tu peux trouver pas mal d'études scientifiques à propos de ce sujet, mais je vais faire justement une petite parenthèse avec les études scientifiques. Les études scientifiques sont très bien dans certains cas, dans certains cas d'autres dans la musculation, c'est très bien pour savoir vraiment avoir un ordre d'idées, pour avoir une bonne base et pour savoir où tu vas. Mais je trouve qu'il faut vraiment arrêter de trop souvent se focaliser et vouloir tout justifier avec les études. Parce qu'au bout du compte, la musculation ça reste vraiment une expérience unique et différente à chaque personne. Et selon moi, selon mon avis personnel, la meilleure étude c'est d'expérimenter soi-même ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi, que ce soit pour l'alimentation, mais que ce soit aussi pour l'entraînement. Et c'est de cette manière-là qu'on va apprendre de nos erreurs, qu'on va optimiser notre savoir et notre apprentissage sur le long terme. Mais bon, là dans l'immédiat, je vais te parler des signes qui peuvent être des signes d'un éventuel surentraînement. Par exemple, ce qui pourrait t'arriver, c'est de la fatigue, également tes performances qui diminuent, et aussi ta motivation, par exemple, si t'as du mal à ressentir des congestions, si d'habitude tu mets le même poids que tes précédentes séances, mais que ça te paraît plus lourd, que t'as plus de mal à soulever le poids, que tu n'as pas vraiment l'envie de t'entraîner. Bon, ça peut être dû à autre chose, mais ça, ça peut faire partie aussi des signes d'un surentraînement. Ça ne veut pas dire que c'est ça spécifiquement. Et notamment aussi que tu as plus de difficultés à récupérer entre tes séances. Et du coup, ces signes-là peuvent causer des séances un peu moins productives. Et du coup, là, tu vas dire, mais quelles sont les causes, au final, d'un surentraînement ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé en surentraînement ? Ça peut peut-être venir d'une intensité trop importante. Ça peut aussi être à cause du volume trop élevé. Ou alors peut-être d'une fréquence d'entraînement trop importante pendant une trop longue période. Ou ça peut être aussi même un mix des trois. Parce que c'est sûr que si tu fais des entraînements, admettons, j'invente un exemple, tu t'entraînes 6 jours sur 7, voire peut-être même 7 jours sur 7, tu fais tous des gros exercices, tu fais des ARM, tu fais des 2-3 reps tous les jours à intensité très élevée, c'est sûr que tu ne vas pas faire ça sur une longue période. Parce que ton système nerveux, il va ramasser et il sera épuisé au final. C'est pour ça que tu dois être organisé dans le suivi de tes progressions pour pouvoir optimiser tes objectifs à long, moyen et court terme. Et que tu dois créer tes programmes d'entraînement stratégiquement et intelligemment pour éviter de tomber en surentraînement. Et du coup, le risque principal d'un surentraînement, ça va être la blessure. Et je ne pense pas que tu as envie de te blesser ou d'être à l'arrêt pendant 3-4 mois pour après être devoir... Tu t'étais coincé chez toi, après ça va dépendre du type de blessure. Mais dans tous les cas, tu vas devoir reprendre là où tu t'étais arrêté au moment de ta blessure. Et après, pour reprogresser au niveau que tu étais avant, c'est chiant, ça va prendre du temps. Et même parfois, selon les blessures, tu ne récupères parfois même pas à 100%. Donc selon moi, les choses à optimiser et à surveiller pour éviter un surentraînement, ça va être déjà de manger à ta faim tout simplement. Parce que pour faire vraiment une séance d'entraînement productif, tu vas avoir besoin de pas mal d'énergie. Et le surentraînement pourrait provenir, par exemple, d'un manque d'apport calorique. Et aussi, ne fais pas le même entraînement que tout le monde, par exemple. Ne fais pas le programme d'entraînement que le mec, que l'influenceur sur Instagram te vend. En plus, c'est du vol, déjà, c'est des conneries de programme. Parce que chaque personne est différente, et chaque personne ne va pas résister à la même fréquence et à la même intensité dans l'entraînement. Trouve ce qui fonctionne pour toi, expérimente les exercices qui fonctionnent pour toi et qui ne fonctionnent pas. Et après, tu peux te créer ton propre programme d'entraînement pour toi-même, en fonction de tes ressentis, de ta congestion, en fonction de ta récupération aussi. Et du coup, ça va optimiser tes entraînements et ça va éviter un surentraînement. Ok, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Il y a certainement des choses que j'ai oublié de citer, ou bien il y a des choses qu'on peut rajouter. D'ailleurs, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc, si jamais tu as envie d'ajouter quelque chose, n'hésite surtout pas à commenter juste en dessous. J'ai plein d'autres sujets intéressants qui vont arriver sur la chaîne, notamment sur le catch, parce que j'ai vu que j'avais fait une vidéo à propos du Royal Rumble, et cette vidéo a pas mal marché. Donc, dans les prochains sujets, je vais te parler du catch. J'ai deux sujets qui me viennent en tête. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant de mes prochaines actualités. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la partager. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501